à voir là surtout surtout en ce moment non c'est vrai que c'est quelque chose auquel on s'attend il n'y a pas de problème en fait on a virtuellement l'impression que à part eux-mêmes ils peuvent pas perdre contre quelqu'un d'autre ces deux joueurs il ya juste gugu qui est inquiétant après j'ai même aussi un c'est vrai que là en ce moment il vient beaucoup moins c'est pour ça mais sinon j'ai même ne peut prendre des sets facilement à ce genre de ce genre de il faut changer le ya robe c'est winner final c'est un classique on trouve un jab pas de pas de sdi côté roth ont choisi de tout manger miam miam en vrai en vrai je dis ça mais c'est très compliqué ouais c'est depuis dans tous les cas c'est pas enfin je veux dire est ce que tu as envie de détruire ta manette pour 3% non vraiment pas je suis prend les coups de poing et c'est tout et tant pis écoute oui non oui mais oui comme ça mais tu l'as vu arriver mais je l'ai vu de si loin et pourtant pourtant je ça m'a quand même surpris je l'ai vu bah après là un petit peu le un petit peu la faute de toi ni je dirais presque qui s'est mal positionné alors que oui tu sais que façon le fox il veut ça il veut que tu viennes elle garde de façon douteuse ok il l'a fait beaucoup ce soir ouais ça fonctionne ok toi ni alors peut-être que toi ni justement qu'ils essaient d'utiliser des nouvelles options qui essaient peut-être de ceux de plutôt que de changer de perso renouveler son villageois c'est ça ce qui me paraît ce qui me paraît honnête parce qu'il a senti je pense avec la semaine dernière que voilà ça que la bio fonctionnerait pas tout de suite il faudrait plus d'efforts exactement et que ce serait un chemin long et ardu et pour l'instant c'est quand même ce villageois qui est mise à mal non mais complètement héros qui s'en sort très bien pour le moment héros qui a switch sur fox en tout cas c'est plutôt son pic du moment tu diras wolf depuis pas longtemps non c'est vrai c'est son pic du moment et bah moi il a été très convaincant contre moi je vais pas mentir c'est un wolf que j'avais pas l'habitude de voir chez héros et pourtant parce que d'abord avant il était plus falco ça fait trois semaines qu'il le sort en fait ouais normalement c'est Samus falco et en tant que spacey je voulais dire parce que c'était vraiment falco son meilleur spacey et finalement son wolf vraiment carré quoi ouais non mais de toute façon vu que héros t'es un très bon joueur de base il est très fort avec tous les personnes c'est vrai c'est sur tous les persos fondamentaux un petit peu allez attention à cette situation de ledge trap qui peut être compliqué contre villager on va s'en sortir on prend pas le back air et Twanny qui est sur la tech chase excellent tech chase à l'âge c'est impressionnant ouais ouais non excellent de la part de Twanny qui vient trouver le kill très tôt enfin très tôt plutôt que c'est un peu mon 80 quand même non non plutôt qu'on pourrait le penser mais c'est assez honnête ouais c'est d'habitude on voit on voit des villagers qui vont aller graser avec des slingshots jusqu'à ce que mort s'en suive et finalement on peut aussi trouver des kill early c'est un peu la différence avec les bons villagers justement qui va pouvoir qui vont arriver à trouver vite les kills pas se reposer trop sur les slingshots exactement en tout cas seulement en tant qu'outil pour forcer l'adversaire à faire quelque chose exactement en fait c'est plus du conditionnement qu'autre chose conditionnement de la frustration ce genre de chose voilà entre temps la stock a quand même été trouvée tout à fait tonic est encore en contrôle de cette game à nouveau une situation un peu désagré pour irot qui va quand même trouver son opère son back air tony désormais au ledge il sert beaucoup de cette loyde pour éviter les lasers il a bien raison il a bien raison ça stop son momentum en plus vraiment il n'a rien à perdre à part peut-être une partie de tonif à part si irot fait full hop d'air mais faudrait vraiment être un zinzin pour faire ça contre village c'est vrai c'est vrai qu'il faudrait il faudrait pas aller bien donc un villageur qui a toutes ses options c'est encore un petit peu compliqué attention à erode qui va esquiver l'arbre très très juste allez 20 de retour on va faire la neutral gate up on est toujours au ledge corner on reste tranquillement derrière cet arbre alors ça lui fait pas trop peur d'être corner de toute façon toine il n'a pas un perso qui c'est pas un perso qui en souffre énormément finalement il était à l'aise il était derrière son arbre il n'avait pas il n'avait pas forcément à bouger dans ces conditions là ça va exactement et oui oui un petit peu trop agressif malheureusement il s'est précipité c'est ça et l'exécuté toine il pouvait rester genre dans le chargement de son espace jusqu'à ce qu'il est à réacteur un truc comme clairement donc là c'était vraiment vraiment dur pour les rottes de revenir c'était facile en plus on l'a vu faire plusieurs fois c'est agressif toine aussi il a pu enfin ouais ouais non mais c'est clair mais de façon en fait où erot avait pas c'est un peu chez qui m'a de quoi erot avait plutôt trop de choix soit il faisait ça il b maintenant soit il attendait un peu il faisait a b mais dans tous les cas toiney pouvait réagir oui au start up après je pense que tu avais toujours moyen de passer en dessous vraiment en dessous en dessous mais mais c'est en effet ça a été compliqué mais c'était compliqué que c'était obligé de passer devant la boule bon j'étais un peu lent à la douane mais moi aussi j'ai pas réagi voilà un zéro pourtant c'est bon et un petit df et un petit df pour la route en plus un petit df je ok alors qui reste un bon stage pour vous de toute façon qui peut vraiment contrôler l'espace avec son laser mais d'un autre côté de toiney va contrôler l'espace également avec ouais c'est ce que je veux dire je suis pas forcément sûr du choix mais pour l'instant ça a l'air de bien lui réussir écoute la situation de corner ce back air tony qui s'est un peu précipité avec ce grab et on va trouver ce match et de toute façon très solide sur ses punitions c'est solide ouais on est on a des punitions adaptées à chaque fois et là là le prochain malheureusement ce sera possiblement la mort attention à pas trop faire ses grabs attention à pas faire trop ses grabs au ledge toiney ça fait deux fois qu'il en fait il faut faire attention surtout que le grab de vieilleur c'est vraiment pas le meilleur non on peut on peut se le permettre non voilà héros quand même nature sur un back air qui chute ou alors toiney a enlevé son chute mais c'est très étrange je pense vraiment que je pense que c'est un chuteau ok bon mix up la seule manière de rester en vie c'était de faire ça je crois donc très très bien vu de la part d'eurod qui assure connaître la situation on va tenter un b à nouveau ouais ouais là c'était finito super bonne reconnaissance de situation de la part de toiney avec ce job il a été énormément de dégâts 56% il a pris trois coups le frère à la et non il a pris il a pris vraiment énormément et là mais oui mais évidemment et voilà mais c'est le gros problème de walsh dans ce match-up de toute façon c'est que dès que tu veux revenir ça reste un peu compliqué ben c'est ça le problème c'est que tu veux pas te permettre enfin tu peux te permettre aucune rico quoi si si le sylvager a timer c'est bon donc en fait il va falloir que truc si tu veux si tu veux jouer quand tu l'as joué quoi il faut que ton finish il soit au moins aussi bon et que tu fasses le meilleur de ce que tu as comme situation davantage exactement et c'est pas toujours facile d'être de forcer villager être en désavantage parce qu'il a beaucoup d'options pour stall pour te pour te rivers ou même pour s'en sortir avec ses flicots c'est clair à l'eurod cette fois dans une situation de edge trap est-ce qu'on va trouver quelque chose le bach qui ne passera pas le fsmash non plus attention le shield de tuanique est très 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 faible on a tenu qui sous pression là c'est avec ses 145% encore au ledge ouais là on peut mourir de à peu près n'importe quoi ailleurs qui commence à fiche un petit peu les smash mais c'est bon on va trouver avec ce bon ce bon smash oui de façon voilà il a juste à mettre son shield il a vu que le nerf était un peu haut attention on a failli manger l'arbre tout va bien déjà brisette la hache 81 on va revenir mais c'est compliqué pour erot on trouve quand même une bonne phase d'avantages pour rivers on essaie de rattraper au pourcent là nous reste peu de temps de roth et est juste comme ça voilà mais ils veulent ça c'est pas possible de façon très dur en termes de timing tu as toujours tapé les balles en fait c'est presque systématiquement quand une fois tony se retrouve au ledge qui est dans une mauvaise situation une façon à erot sera comme ça qu'il va trouver son kill il faut qu'il continue comme ça c'est vraiment maître tony sous pression au corner malheureusement au shield c'est dommage on a vu ce on a vu c'est un angrape qui n'a pas c'est l'inverse je suis complètement vous ça va pas sont complètement fou de l'autre côté mais en effet tony qui a l'air complètement en domination sur ce match en fait tu as l'impression que erot va le faire il va prendre la guerre et finalement non il est juste un coup moisi sur le shield de tony qui ont dit oui bah du coup après dire c'est quelque chose de j'ai envie de dire assez logique et on est que de toute façon il avait la domination depuis le début des deux games jamais jamais vraiment tony n'a été en danger entre guillemets à part à la fin à la fin de cette game quoi enfin c'était quand même last hit et roth qui switch sur falco et roth qui switch sur falco tranquillement c'est ce que je te disais tout à l'heure tu vois ça on n'a pas de on n'a pas de samus du coup ce qui s'entend t'as pas envie de jouer contre non c'est clair contre villager avec un charge dans la poche non clairement pas tu vis tu passes juste un mauvais moment tu te fais avaler tous tes projectiles mais c'est vrai qu'on n'essayait pas non plus pokémon trainer etc mais alors de toute façon erot c'est des phases oui vraiment c'est ça il est plutôt dans sa phase spacey probablement donc mais je crois aussi que quand même c'est ces spécis sont quand même d'un meilleur niveau de manière générale que sont que sont pt si je me trompe pas ça dépend non je trouve pas mais on se trouve encore quand même dans un match up assez compliqué en termes de rico quoi quand on sait que t'es roth il a pas peur jouer en spécis ça reste quand même un pari sur l'avenir contre villager et que le truc peut juste mettre une boule de bowling sur sa rico si tu gères mal tu es obligé de faire ce genre d'angle en fait c'est ça il vient de faire du coup ça devient prévisible ok double laser on va essayer de chercher le mais je crois que je crois qu'il était mort si c'était vraiment juste mais les spécis ont quand même des assez grandes mains en termes de l'edge mon quel pari à l'aider des derniers ulti paris l'offre sage c'est quand même quelque chose que j'aurais pas tenté personnellement mais réflecteur frame 1 il fait beaucoup de bien à falco en fait dans ma chambre je trouve c'est vrai que c'est vrai qu'il ya ça aussi au excellent au smash mais aérot qui a vu directement la situation il s'est dit c'est maintenant je suis le temps de réaction assez incroyable ouais je pensais pas qu'il allait toucher il a vraiment vraiment bien il a beaucoup de range au dessus en fait ce match on a pocket un laser pourquoi attention le prochain laser backstro hop là mais on l'a vu antoine qui fiche tout le temps pour ses grabs au ledge c'est vrai si ça va payer c'est vrai faire attention à pas que ça devienne trop trop envahissant dans le gameplay mais effectivement ça peut trouver la stock assez vite on va faire c'est 10% sur un laser c'est bien c'est trop drôle juste un petit bloc mais 10% quand même je pense que tu as vu mais c'est vrai qu'aérot et la tendance a pas trop faire de petit avec son falco oui c'est peu de petite mais en même temps je pense que dans le match up c'est pas forcément utile parce que c'est surtout pour les gens qui a des risques sur toi non c'est clair donc c'est toi ni ce garde se garde d'atterrir sur aéro ce qui est normal vu son perso ce qui est logique et route qui a moins l'occasion de faire de l'autre on avait lu cet air dodge mais heureusement pas tout à fait bien placé il profite vraiment de ce réflecteur aérot ça lui fait ça lui fait énormément de bien ouais encore temps encore un don tilt ok pour la route alors on va juste renvoyer l'alloyed pour pas avoir à gérer ça en fait c'est ça c'est surtout oui tu as moins de charge mentale quand tu joues le quand tu joues le falco là oui clairement parce que c'est dommage mais tu as beaucoup moins de choses à gérer oui c'est ça alors beaucoup moins de problèmes au quotidien voilà wolf alors que en général c'est l'inverse dans le reste du jeu mais wolf a plus de choses à gérer du coup dans ce match up oui clairement c'est je pense à d'ailleurs dans peu de match up ça arrive à wolf enfin d'ailleurs ouais c'est clair parce que bon des fois tu as juste le genre tu peux dérouler ton game plan est ce qui est pas trop le cas le nerf qui va suffire je crois 70 en même temps oui on commence à avoir de la bouteille quand même il va falloir fallait remballer je pense en même temps c'est aussi ça un des problèmes de falco même si c'est pas forcément autant que certains persos hop smash bien vu c'est aussi juste le fait que des fois bah une fois que tu es sorti de tes trous des fenêtres de combo bah c'est dur ouais c'est ça tu peux pénétrer tu peux pénétrer en tout cas attention à tony qui s'est mis dans une situation compliquée tout seul non je vois ok on va juste faire up smash se sortir du corner tranquillou mais en fait le lightbox de visage ou est si l'airbox est si petite qu'il ne prend pas le uptilt c'est ça aussi un des problèmes je crois que c'est peut-être pour ça qu'il l'utilise pas comme ça je sais pas je suis pas au courant mais peut-être moi non plus j'ai pas l'info mais j'ai cru remarquer au fil du set que l'on a eu très peur j'ai mangé l'arbre ambiance à sucré salé là s'il l'avait mangé voilà ok en trouvant le laser le laser qui est parti dans l'arbre avec tonic inverse les positions ayrod qui se retrouve au corner dans la situation compliquée à suivre on va sauter au dessus il profite de ses gros sauts 1 non il a bien raison ok jump hache à autofschild autofschild oui c'est assez surprenant mais ça peut ça peut piquer en effet ça marche bien hérod qui se retrouve à nouveau au corner c'est une situation compliquée tonic continue sur la presseur et hérod qui s'en sort il s'en sort avec un très bon fer oh la 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 ce smash il a failli passer et ça aurait été la fin des haricots pour pour tonic laser au corps à corps laser downjit non mais très bien hérod tu as décidé de faire des trucs étranges très bien on est fait donc c'est je crois que ça n'est pas les falco les plus étranges que j'ai vu mais vraiment mec on dirait qu'il est bourré en fait c'est genre il fait il fait pas les options fortes de falco ils jouent ils jouent comme si je jouais wolf mais avec un réflecteur avec un bon réflecteur qui trouve le drab situation compliquée à suivre pour ayrod qui va s'en sortir il s'en sort toujours avec ses sauts ouais on rejoint à chaque fois la plateforme peut-être que toini peut s'adapter à ça mais bon ça reste compliqué de suivre ça reste assez dur de manière générale falco ils sautent très ok est très bien vu magnifique d'achiller de la part de hérod et toini en fait juste quand il ne s'y attendait plus se fait punir pour ses caillasses clairement c'est c'est le moment où il se sentait en confiance il était en ledge trap et tout et finalement en fait d'achille à hérod qui sort sa carte piège très bien joué de sa part bravo à lui belle carte piège je pense que du coup on va rester sur le falco fait qu'il a marché je pense aussi je vois pas de raison rester sur wolf alors que tu as perdu deux games non c'est clair là honnêtement pas forcément c'est clair c'est clair là je pense qu'il faut garder le falco voilà c'est assez rapidement fait et c'est reparti Allez hop là retourner sur smashville ou alors je suis fou et c'est town city on est retourné sur smashville oui on a gardé smashville qui je pense s'entend mais bon c'est vrai que tu peux counter pique autre chose contre falco quoi ouais vraiment peu fin d'un autre côté tu n'as pas envie de sur les triplades contre falco enfin tu laisses quoi en fait c'est vrai que je sais pas après le problème de smashville c'est vraiment le plafond quoi tu te fais grave tu te fais grave sur la plateforme tu prends pro epr à 70 c'est t'aimer ok très bien visé le slingshot ce réflexeur mais meurtrier quoi il a il a vraiment assassiné toine il a pour le 17% qu'on était pris on aurait dû faire le clairement genre 10% plus 10% plus ça aurait pu ça aurait pu être ça aurait pu être pris attention à ses sceaux très très peur sur cette phase de l'estrap tonic a presque tout à refaire en fait c'est vraiment fait avoir sur un presque une arnaque ou est presque en même temps enfin héros a commencé quand même avec solide phase 60% d'entrée de jeu donc on était déjà dans une situation assez délicate et finalement ça continue tu vois il se fait gratter pas forcément non le j'ai l'impression qu'héros se repose un peu trop sur ce donne-tilt qui est pourtant pas génial à part quand il tue bah alors oui c'est vrai que je enfin je comprends l'envie de faire de drag down très bon très bon bien vu de la part de sony way tout à fait mais en même temps c'est j'avais envie de le dire la fois d'avant c'était la quatrième fois je crois qu'il sautait en désavantage le deuxième phase de la part de high road qui a bien sûr il est avec un deuxième up tilt et c'est reparti d'ailleurs un tour de manège en plus non ça c'est vraiment horrible je te fais tu te rends river ce ton son rêve smash c'est vraiment un sentiment pas drôle quoi pas drôle surtout à distance allez toni qui trouve ce grave le l'arbre à suivre on a lâche ça peut être dangereux pour aïrott mais il a que 44% donc ça va ça va aller normalement ok on a choisi de faire berry verse b pourquoi pas non mais le mix up de zinzin mais comme aïrott on a l'habitude il adore ces petits mix up bizarre là ok dommage on a été un peu lent sur le passe-faut on n'a pas pu trouver le donner du coup confirme mais on est quand même sur une bonne situation ça fait super ça fait super peur quand tu joues devant toi enfin surtout il ya un falco qui est devant toi parce que s'il a dit il atterri c'est presque pire mais en même temps tu n'as pas envie qu'il atterri il avait eu la bonne patience pourtant est rotissime il va pas réussir à trouver quoi que ce soit aller toni au lèche pour trouver la deuxième stock de hérode peut-être petit coup de parapluie un très solide edge ward on l'a pas laissé revenir c'est ça bon il aurait peut-être pu faire je pense qu'il aurait pu faire autrement ouais ouais sur sur le mix up en effet parce que là il n'a donné que des trucs qui étaient reactable de la part de toni donc c'est dommage clairement surtout avec des options aussi rapide toni s'en sort très très bien sur ses ericots il va stall en général pour éviter d'avoir à gérer falco off stage voilà comme il le fait là il va se phoner la tête pour aller stall un peu ok on a repris un laser attention le laser les 10% au laser 10% au laser il faut faire attention oh non on a loupé le on va louper le fer qui aurait tué pourtant cette fois c'est dommage toni qui revient pour la ceinture qui est poids d'affiler le pauvre c'est bon il a enfin repris le centre stage mais désormais voilà le oh non non on avait le grab côté de toni oh quelle catastrophe c'est vraiment dommage on va trade avec le dernier dump smash en plus c'est vraiment celui qu'il faut pas toucher il a mis les petites mimines dedans et là c'est en effet très dommage en même temps bon 150% je veux dire il aurait pu mourir autrement enfin je veux dire sur une autre situation mais on était quand même beaucoup plus confortable on aurait pu le mettre off stage on aurait pu on aurait pu peut-être commencer un reverse ouais c'est clair alors est-ce que toni va choisir une autre map j'imagine parce que là c'était vraiment pas c'était pas ça j'en ai parlé au risque de répéter c'est vrai que smashville ça fait ça fait un petit peu peur contre falco ouais complètement surtout que t'as peu d'espace en plus donc tu peux tu peux moins zoner tu peux moins c'est ça mais dans l'autre côté tu laisses quoi avec villager je pense que tu vois le problème c'est que t'as envie de banter les triplats après est-ce que l'hylat ça va ? ouais moi je pense que je pense que je banne les bf yoshis et un smashville et je laisse l'hylat tant pis tu laisses l'hylat quand même je pense que je laisse l'hylat ouais parce que ça reste un danger finalement après c'est vrai que villager sur l'hylat ça tape bah ça va et en plus je pense que les plateformes étant moins hautes ça me fait beaucoup moins peur même en terme de pas de switch pas de switch on reste sur les mêmes persos mais je pense que l'hylat me fait moins peur ouais ok ok en terme de bon quoi qu'il en soit on est parti sur holobation donc on a changé je pense que c'est honnête comme choix je pense que holobation c'est bien mieux ouais parce que c'est littéralement smashville en plus grand et avec des plateformes plus enfin avec des plates zones plus grandes donc plutôt une meilleure gestion d'espace là pour Antoine potentiellement exactement parce qu'on le sentait un petit peu acculé là contre c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il était tout le temps au ledge quoi le pauvre ouais c'est ça enfin je... attention Antoine qui se retrouve dans une situation compliquée on va pouvoir revenir heureusement c'était le savoir-faut heureusement que c'était le savoir-faut allez la petite conversion Twanny qui prend un petit peu d'avance il reprend tranquillement le contrôle Ayrod qui est corner ah et Twanny qui n'a pas appuyé sur un bouton c'est surprenant c'est vrai qu'en plus on avait Nair je pense qui devait battre ça ou au moins trade ouais complètement je pense donc encore c'est grave il n'a pas peur de les faire c'est grave heureusement qu'Ayrod s'était pas parfaitement positionné puisqu'il n'a pas pu punir avec Seftil du coup on a plus de soul à côté ok ça va on s'en sort mais il fallait faire attention on est déjà à 100% Ayrod qui s'en sort bien l'obstache un petit peu un petit peu précipité je pense là parce que de toute façon ça ne tue pas ok très bon pari par contre très bien fait d'abord d'aller Rod qui a bien touché il a bien touché il a même pari il s'est même permis un petit pari pour la route non vraiment vraiment solide mais Twanny qui contrôle bien cette première stock pour le moment on n'arrive pas à trouver le kill cependant le coup de parapli qui est tombé en savoir spot il aurait dit il est tombé ça y est ça y est il est tombé le frère oh c'est Baccaire ça oh non la survie grâce au Lloyd oh la la qui lui sauve la vie et on est passion encore une fois sur Smash League il était mort au risque de brebter oui probablement il était mort oui je pense mais très bien vu de la part de Twanny qui a bien su utiliser la LOD pour éviter de mourir très bonne DI très bon Lloyd on sait se servir de ses outils pour survivre y'a pas de soucis là dessus donc on trouve le down tilt oh 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 virage la boule qui fait peur c'est vrai que c'est presque une menace constant ce F-Smash il fait vraiment flipper t'as vraiment pas envie de le prendre tu peux mourir si tôt on a essayé de faire craquer Twanny sur la pression ça ne fonctionnera pas Twanny qui va pas trouver la hache parce que le haut qui est encore avec la hache tout de même il aime bien s'en servir de plus en plus En même temps c'est vrai que c'est un bon outil, ça tue très très tôt Ayrod qui est en train de prendre beaucoup de retard, il va falloir trouver très rapidement un kill pour se refaire Et on commence à être dans les pourcents où malheureusement il n'y a plus trop de confirmes Pas de back air, on n'arrive pas à le caler Oh non mais ce F-Til c'est vraiment un très mauvais punish, c'est dommage On aurait sûrement pu le faire up smash Il y a Twanny qui peut juste dérouler son jeu C'est clair, on sent qu'on sent... Ah en plus c'est une mauvaise DI, c'est dommage Il était pas prêt pour la backthrow On sent qu'Ayrod perd un petit peu ses moyens, il sait pas trop comment trouver le premier kill Il a déjà perdu sa d'un stock Rien n'est terminé Rien n'est terminé mais... Ça sent le roussi Bon Ouais, non la lot La lot qui va permettre... Qui surtenir encore une fois C'est vraiment un perso qui survit très très tard un villager grâce à ce side B Le side B et puis une autre Bonne reconnaissance de situation à nouveau Ayrod qui se trouve énormément de kill en fait grâce à ce up smash C'est vraiment de le parbéni sur ce match pour lui Mais ouais c'est grâce à ça qu'il a... Je pense que celui de Wolf en fait n'était pas assez anti-herme malheureusement On a la potentielle Pourtant c'est big 1 Mais je pense que la rapidité de Felith Falco lui permet de trouver plus facilement ses kills en fait Ouais ouais il y a peut-être de ça Tu viens plus facilement anti-herme que celui de Wolf Bon celui de Wolf est meilleur presque en tous points mais il y a ce truc Toiney qui fait le setup interdit C'est exodial maudit là c'est vraiment... Tu te retrouves bloqué entre l'arbre et le ledge Sortez moi de là Oh je croyais que c'était terminé Ok Ayrod qui s'en sort mais par la peau des fesses Là on est sur Ayrod en difficulté hein On a tout tout à faire Pas de slingshot Pendant cette backscroche ça fait 2 fois qu'Ayrod il se fait avoir Il a pas ouvert les yeux Ayrod n'est pas prêt sur les dames Qu'est ce que tu veux que je te dise ? Mais dommage bon effort de Ayrod qui a failli reverse 3-0 Qui a failli reverse 3-0 c'est dommage en effet mais... Bon alors on va voir un match plus rapide Plus explosif J'ai mentors Gugu Voilà on est sur quelque chose déjà de plus...